Je suis Gérard François, j'ai créé ce jardin en rêvant de marier la Normandie et la Provence. C'était une vraie gageure, mais j'avais envie de ça, et comme mon jardin est situé dans la partie la plus méridionale de la Normandie, je pensais que c'était possible. Je suis horticulteur, je vendais plantes à des paysagistes depuis très longtemps, et je voulais simplement me rendre compte par moi-même de ce que l'on pouvait faire avec ce que je vendais, et que les visiteurs puissent eux aussi avoir une vision un petit peu simplifiée de l'horticulture, du jardinage, et utiliser les végétaux en toute simplicité. Tout est simple ici. D'ailleurs, c'est ce que ressentent les visiteurs. Il y a de l'eau, évidemment, il n'y en avait pas lorsque je suis arrivé, mais j'ai capté quelques sources dans la colline derrière pour amener un petit ruisseau. J'ai retenu l'eau dans les bassins, parce que j'aimais bien cette idée de cascade, un petit ruisseau qui va se perdre dans quelques mâres compeusement baptisées étant. Ça, c'était vraiment la base du jardin. Et puis aussi, devant cette maison, l'évocation d'un paysage que j'avais vu près d'Aix-en-Provence il y a très longtemps, peut-être une trentaine d'années. J'aime beaucoup la Provence, donc c'était vraiment la première idée. Ensuite, un petit jardin pour les dames, un petit jardin de rose qui est d'ailleurs cette maison. Un jardin pour les amoureux de nature, les amoureux des marais, qui est au-delà de la rivière, bien sûr. Ensuite, autour des bassins, j'ai voulu planter quelques arbres originaires pour la plupart de Chine. De mes voyages en Écosse, j'ai ramené un joli parterre de bruyère. Mais au fond, c'était remettre dans ce jardin des émotions récentes ou anciennes. Et c'est une bonne partie de mon enfance que je présente là. Mon idée était dès le début d'ouvrir ce jardin au public. Et en ouvrant mon jardin au public, j'ai des visiteurs, j'ai des interlocuteurs. C'est extrêmement agréable de par les jardins. C'est ça. Et puis le partage aussi, c'est sympathique d'offrir quelque chose. Même s'il y a une petite entrée payante, je pensais quand même à un don que l'on fait. Je ressemble à mon jardin. Où bien mon jardin me ressemble, je pense que je ressemble davantage. Je me suis plus coulé dans mon jardin que je n'ai fabriqué. J'ai amené là ce que j'aimais bien, au fond, simplement. Au fond, un jardin, ce n'est pas une chose très compliquée dès lors qu'on se laisse aller. Et puis qu'on convient de ses erreurs, qu'on peut retoucher, prendre une bêche et déplacer la plante activement installée. Ce n'est pas compliqué. Je veux expliquer ça, qu'un jardin, c'est facile. C'est soi et qu'il ne faut pas avoir honte de soi. Si on fait une erreur, on la corrige. Voilà.